Musique Musique Hello ! On se retrouve pour un nouveau weekly vlog. Ce weekly vlog sera sur deux semaines puisque ça va être mes deux semaines de vacances et puis on reprendra après des weekly vlogs un petit peu plus école. J'espère qu'en tout cas vous ça vous a plu. Merci en tout cas d'être toujours là sur mes weekly vlogs. Je sais que c'est le dimanche un petit peu votre rendez-vous incontournable même si la dernière fois il était un peu chaotique puisque je l'ai sorti beaucoup plus tard avec mon anniversaire et tout. J'avais beaucoup de choses à faire et j'ai pas forcément eu le temps de gérer tout ça. Là, aujourd'hui lundi, je suis en train de préparer les commandes que vous avez fait sur mon Facebook et mon Vinted. Du coup je suis en train de préparer les colis et tout ça. Je viens de filmer ma vidéo cadeau d'anniversaire parce que j'ai été méga ravie. Je vous l'avais dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu et puis et puis et puis je vais ranger mon baudel parce que ici il faut avouer que ma pièce là ça a été une accumulation de choses. Donc là je vais aller m'occuper de mes loulous et ensuite je vais ranger mon bazar. Je vous ai montré les petites trouvailles que j'ai fait chez Primark dans ma vidéo weekly vlog à Primark et tout ça avec mes achats. Donc j'ai hâte de mettre ça aussi dans un coin pour pouvoir emmener ça dans ma classe à la rentrée. Vous allez me suivre ici dans ce vlog à Marseille. Je vais logiquement mercredi à Marseille donc je vous emmenerai avec moi. Je vais y aller avec ma fille. J'espère vous rencontrer certaines d'entre vous vendredi ou samedi sur Marseille pour vous découvrir aussi un petit peu. C'est vrai que la rencontre qu'on a eu samedi avec les filles sur l'île c'était juste méga top. Ça donne envie de vous rencontrer un petit peu partout lors de notre passage. Donc si je vais dans d'autres villes et tout, j'essaierai de le faire à chaque fois comme Elodie de la chaîne Elodie Moitou. Elle l'a fait un petit peu partout dès qu'elle allait quelque part. Donc c'est vrai que je me dis que c'est une super idée et avant je ne l'avais pas fait parce que j'avais un peu peur, je vais vous avouer. J'avais un peu peur de le faire. Pas forcément en peur de vous rencontrer mais je me disais je ne suis pas légitime. C'est pas parce que j'ai 30 000 ou 40 000 abonnés que je dois faire des meet up. Vous voyez il y avait un côté meet up égal pour les grandes grande, 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 grande youtubeuse. Et puis finalement je trouve que c'est super génial de vous rencontrer, de mettre des noms, des visages sur les noms Instagram etc. ou les pseudos YouTube, de vous découvrir, de voilà. Je trouve que c'est juste un énorme partage donc je pense que je ferai ça un petit peu plus souvent si j'ai l'occasion bien sûr. N'hésitez pas à me dire vous, d'ailleurs tout de suite maintenant en commentaire, d'où vous venez ? Quelle région ou quelle grosse ville vous venez ? Comme ça, si je peux, j'essaierai d'organiser ça un peu partout quand je serai pas loin. Mais une grosse ville s'il vous plaît, parce que bon, si vous me dites votre petit patelin en fin fond de la campagne c'est maintenant que je vienne par là-bas. Mais une grosse ville ça peut être cool, genre Metz, Bordeaux, enfin je vous dis des bêtises, Lyon, qu'est-ce qu'il y a comme grosse ville ? Il y en a plein, Nancy, peut-être Clermont-Ferrand, je ne sais pas, mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai hâte de savoir un peu d'où vous venez. J'ai oublié de vous présenter quelques petits produits que j'ai reçus ces derniers temps et que j'ai testé et j'adore, c'est le Sephora gel nettoyant, peau net, nettoie et tonifie, visage, yeux et cou. Et bah écoutez, j'aime beaucoup les nettoyants en ce moment, c'est un peu mon truc. Je me démaquille le visage avec des huiles et ensuite je nettoie mon visage avec des gels nettoyants. Et celui-ci est plutôt pas mal, il faut avouer que la compo est pas mal du tout, ça commence à être un peu mieux, après c'est pas une compo au top du top, c'est pas bio, mais en tout cas ils font un effort, même le packaging est recyclable et j'aime bien le faire, je sais pas si vous verrez, mais il y a une petite ligne, ouvert le et vous mettez la date et pour vous dire que c'est consommable 12 mois, après c'est périmé entre guillemets et je trouve ça bien qu'ils mettent un petit truc pour que vous puissiez écrire vous au style OBI la date. D'ailleurs je vais le faire tout de suite parce que sinon je vais oublier, mais je trouve ça bien. Comme ça au moins quand ça reste dans la salle de bain et que vous avez tendance à oublier les produits, vous pouvez vous dire, ah oui mince, je l'ai ouvert, c'est 12 mois, attention, il faut que je surveille ça. Ça peut être cool, je trouve que c'est vraiment pas mal. Ah peut-être que vous le faisiez déjà sur vos produits. Ensuite j'ai commandé sur Vinted une petite palette qui n'est pas encore sortie, c'est Sephora, mais peut-être qu'elle le sera au moment où ce vlog sera en ligne. C'est la Mini Gold Palette, alors elle est arrivée un petit peu cassée, j'ai dû un peu la réparer. Je vais essayer de la tester là dans les jours qui viennent, vous voyez ce phare là était complètement enlevé, il n'était pas cassé en mille miettes, donc j'ai pu le remettre et un peu appuyer, je ne sais pas si vous verrez, appuyer, vous savez comme c'est des phares assez crémeux, ça se rempote assez facilement. Et celui-ci aussi était un petit peu cassé sur le bord, mais ça ne m'empêchera pas de l'utiliser, donc ça va, je ne l'ai pas payé trop cher, mais quand même la fille se faisait plaisir. Mais bon, c'est des produits neufs, même s'il arrivait un peu cassé, voilà. Bon après j'ai vu avec elle, pour l'histoire du fait que ce soit cassé, il n'y a pas eu de soucis. Et la troisième petite chose que j'ai reçue, alors le Vinted je l'ai payé, et ça je l'ai reçu gratuitement de la part de Tangle Teaser, je suis méga ravie, pourquoi ? Parce qu'en fait Tangle Teaser se met à faire des brosses qui sont un peu selon votre type de cheveux, et ça j'ai trouvé ça trop bien, parce que là celle-ci c'est une brosse qui va être spécialement un peu dédiée aux cheveux bouclés et aux cheveux afro, c'est même écrit, cheveux afro, bouclés, wavy, et du coup j'ai trouvé ça trop bien, parce que moi à chaque fois les Tangle Teaser, en fait j'en ai une, mais c'est pour les cheveux normaux, et ça ne va pas du tout, c'est vraiment pour les cheveux lisses comme là, vous savez les filles qui ont les cheveux hyper lisses, alors là ils sont lisses parce qu'ils sont feralisés, hein, le, comment ils s'appellent ? L'Oréal, mince, je vous en ai parlé t'as 4000 fois, et là j'ai le trou de mémoire, j'essaie de vous remettre ici si je m'en rappelle, mais du coup, sinon j'ai les cheveux hyper bouclés, et ils sont difficiles à démêler, donc j'ai hâte de tester celle-ci sur moi, vous voyez comment elle est, je vais vous la montrer, mais j'ai hâte aussi de la tester sur ma fille, parce qu'elle en aura bien besoin, elle a vraiment les cheveux beaucoup plus afro que moi. Alors je ne suis pas fan de la couleur rouge, j'aime moins, mais bon, on s'en fiche de la couleur de toute façon, vous voyez, c'est des espèces de picots comme ça, ils ont l'air beaucoup plus longs que d'habitude, d'habitude je crois qu'ils sont un peu plus courts, et ils sont quand même un peu, ils sont assez mous, enfin, ils se plient assez facilement, je pense que c'est vrai que ça, pour démêler ça va être top, et en fait il y a des grands et des petits, je ne sais pas si vous le verrez, des grands et des plus petits, et je pense que c'est ce qui fait que ça démêle, et en même temps ça démêle en surface et les petits cheveux à l'intérieur, enfin, je ne sais pas si vous m'avez comprise, mais bon, bref, on va tester sur moi et ma fille avec nos touffes de cheveux bouclés, je pense que je vais l'emmener à Marseille parce que ça va être quand même pratique à emmener chez nous, en petit comme ça, dans la valise, ça va être très pratique, donc voilà pour mes derniers petits arrivages. Coucou, je vous retrouve mercredi, départ pour Marseille dans quelques minutes, mais avant, j'ai reçu ma dégustabox, donc je vais vous la montrer rapido presto, et après let's go Marseille. Pour info, petit make-up avec la palette Mélanie que j'ai eu dans mes cadeaux d'Ali-Affaire, je vous la mettrai dans le petit i. Thème de ce mois, cocooning, et ça, c'est un thème qui me plaît bien. Alors, on a des petites réductions pour Jacquet, donc ça, c'est plutôt cool. Oh là là, ça m'a l'air pas mal, ça a du sucre, saveur noisette, jamais goûté, et j'aime bien le packaging parce qu'elle nous a donné un packaging zip, mais ça se dit plus avec le sucre, mais là, version comme ça, c'est très bien, et puis noisette, j'ai hâte de tester dans les yaourts, etc., ça peut être super cool. Oh là là, ça, ça m'a l'air trop bon, ça. Ré-ra-guza, on ne connaît pas du tout, suisse, oh là là, mais ça a l'air une merveille, ça. Ça, c'est une valeur sûre que je connais déjà, et j'en ai beaucoup acheté déjà avant. Là, c'est des versions briochées, j'aime beaucoup ça, toaster, c'est trop, trop bon. Ah, une soupe miso tofu, alors c'est à nous de la faire en mettant de l'eau, c'est les soupes un peu chinoises, il n'y a pas de pâtes, c'est genre les soupes japonaises plutôt. Ça, c'est plutôt sympa à tester, voir si ça vaut le coup. Je vois qu'on a des bonbons, donc ça, c'est des enfants qui sont ravis. Des haribos, là, ça a l'air vraiment tout nouveau, ça, une espèce de gomme à manger, là. Ensuite, on a une sorte de verre doseur, comme ça, pour faire des sauces ou des choses comme ça, c'est plutôt sympa. Assaisonnement classique, à la française, asiatique, et je pense que ça va avec ça, en fait. On a reçu la fameuse sauce soja asiatique, et du coup, ça permet de faire des sauces aussi vinaigrettes avec, ou des sauces pour mariner vos viandes et tout. Donc, c'est la version classique, je pense, salée. Ensuite, on a reçu ça, le seed of change, c'est des sortes de riz que vous chauffez au micro-ondes, comme ça, des graines. Il y a du tomate séché, basilic et du riz complet. Ça, j'aime moins, parce que la dernière fois, c'est vrai qu'on a moins aimé. Donc, on goûtera cette version-là, mais ça, je suis un petit peu moins fan. Et là, on a une autre gourmandise, qui est un cake gourmand au chocolat, fève de cacao. Alors ça, les cakes de chez Kerkadelac, c'est les meilleurs. Et là, il a l'air vraiment divin, celui-ci. Il a l'air sublime. Ensuite, on a une bière, mais ça, ça ne sera pas pour nous, puisque nous ne buvons pas de bière. Donc, il n'y a pas de version sans alcool. Je suis étonnée, là, il n'y a pas de boisson sans alcool. Et on a quoi ? Une sauce... Alors, c'est vraiment une box cocooning, mais quand même portée sur le Japon ou les sauces asiatiques. Donc là, du wasabi, très bien. Bon, je crois que ça va être leur démaquis. En plus, on en a mangé hier soir. Et... Ah, si, c'est peut-être ça, les boissons sans alcool. Ah non, c'est un mélange de sauce, soja et de vinaigre, goût citron. Donc ça, c'est peut-être pour faire les sauces avec le petit... Avec ce petit truc-là. Je pense que ça va ensemble, c'est plutôt sympa. Et pour finir, on a encore une sauce, je pense, Kikoman Pok Sauce. Donc, c'est une sauce pour faire de la viande, des marinades, à l'huile de sésame, l'huile de soja. Donc ça, ça peut être très bien pour les marinades ou poulets. On aime beaucoup faire mariner nos poulets dans des sauces un peu comme ça, asiatiques. Bon, c'est quand même une box assez asiatique. Donc, si, ça ne pourra peut-être pas plaire à tout le monde. Mais il y a des gourmandises assez sympas. Ce n'est pas dans le bon sens, ou peut-être que tu ne suis pas la flèche. Voilà, descends. Tu remontes au point rouge. Non, tu remontes au point rouge et tu fais les bulles. Voilà, très bien. Coucou, je vous retrouve chez ma tante, à Marseille, avec cette sublime vue. Je ne sais pas si vous verrez, on est près de la Maja, je crois que ça s'appelle. Je ne suis pas très sûre, pas très loin des terrasses du port. Et on a une très belle vue sur la mer, de loin, bien sûr, mais on la voit. Donc, ça fait du bien d'être ici hier, déluge. Quand je suis arrivée, c'était la tempête. Mais aujourd'hui, ça va. Ça va, il a l'air de faire bon. Il n'y a plus de pluie, donc c'est cool. Et on va aller se balader avec Papouné et Petit Frère. Sous-titrage Société Radio-Canada Les terrasses du port, avec une jolie vue. Petit passage, c'est va piano avec Lili. Tu dis coucou ? Coucou, je vous retrouve du coup, on est vendredi. Aujourd'hui, je rencontrais des abonnés aux terrasses du port à Marseille. Et c'était trop, trop, trop bien. Encore une bouffée d'air, une bouffée de bonheur et de bien-être. Donc, j'ai rencontré une abonnée qui s'appelle Lili, donc sur Instagram, Lili Or. Je vous remettrai là. Ou Lili Or, oui. Moi, je crois que c'est ça. Comme j'ai l'habitude de la taguer sur Instagram, voilà. Je vous remettrai sur Instagram là si vous voulez aller la découvrir. Du coup, je la connaissais déjà, je l'avais déjà vue. Et voilà, j'étais trop contente de passer la journée entière avec elle. On a mangé ensemble et tout. C'était vraiment trop, trop bien. Et ensuite, j'ai rencontré deux autres abonnés qui sont venus et qui ont été totalement adorables. Je vous mettrai des photos ici. Mais Corinne, voilà. Et voilà, je vous mettrai leurs prénoms et leurs pseudos. Mais vraiment, j'étais méga contente. J'ai pas pu filmer avec elle parce que j'ai pas osé déjà. J'avais envie de profiter d'elle. Et c'était juste trop trop bien de les découvrir, de papoter avec elle, de boire un verre, de se balader. On a été aussi chez Sephora. Voilà, on a fait quelques boutiques. On a fait le tour, on s'est bien amusé. Donc, Lili, tu me nous commenteras. Toutes les trois, vous commenterez en barre d'infos pour voir ce que vous en avez pensé. Mais c'était vraiment une vraie bouffée d'air frais, d'être toutes, tous ensemble, de se voir. C'était trop cool. Donc, j'ai passé une bonne journée. Ma fille a été très sage avec ma tante et mon, donc c'est l'essentiel aussi. Parce qu'elle me faisait du tracas aussi. Et j'ai été pourri gâtée. Vous avez été adorable de m'offrir des petits cadeaux. Lili, t'es juste méga, méga folle, Aurélie. Et voilà. Donc, j'ai passé une bonne journée. Ce soir, c'est l'anniversaire de mes petits cousins. Donc, on va fêter sans famille. On va profiter. Et puis, demain, on va profiter encore en famille. Peut-être refaire un petit tour à la mer. Histoire d'emmener encore ma fille faire un petit tour au bord de l'eau. Et puis, dimanche, on rentrera. Et oui, déjà. Donc, j'espère que ce vlog vous plaît en tout cas. Dès maintenant, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et de suivre toujours mes weekly vlogs. Là, c'est sur deux semaines. Donc, j'espère que ça ne va pas durer un temps. Mais on va essayer de faire ça doucement. Et puis, voilà. Je vous montrerai peut-être demain ou quand j'aurai un moment de camp mes petits cadeaux que j'ai eus, des copies d'autres. Mais j'ai été trop trop gâtée. Merci vraiment les filles. Et puis, surtout, de vous découvrir, de papoter avec vous, de mettre des visages sur les pseudos, c'est juste trop bien. Donc, j'ai essayé de faire des petites rencontres comme ça régulièrement. Et avec grand plaisir, je vous revois. Je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas pu venir, qui ont été déçus. Parce que ce n'était pas leurs horaires. C'était le vent de Jésus où elles ne pouvaient pas. J'essaierai de faire en mieux la prochaine fois. Dès que je reviens à Marseille, j'essaierai de prévenir en plus tôt, m'organiser un petit peu mieux. Parce que là, c'était un peu à l'arrache. Et de vous rencontrer très très vite, dès que je reviens. Je vais profiter de la famille. Hello, je vous retrouve ici sur la route des Crêtes. Et avec mon petit cousin, hier, je vous en avais parlé. C'était son anniversaire, donc hier soir. Le voici, Mathéo. T'es ravi d'apparaître dans ma vidéo ? Oui, il était content, il avait envie. C'est un peu son cadeau d'anniversaire au passage. Sa maman m'a autorisé à le montrer. Donc, il est là au vidéo. Il apparaîtra dans mon vlog. Mais ils ont tous envie d'apparaître dans mes vlogs. J'ai l'impression, dans cette famille. Et là, du coup, on a une superbe vue sur la route des Crêtes. Entre Marseille et Cassie. Je ne peux pas exactement vous dire où on est, parce que je ne sais pas. On est venus pour un petit événement un peu familial particulier. Mais on profite aussi de la belle vue. Elle est pas mal, cette vue. C'est à côté de Cassie. On est à côté de Cassie, là ? Mais ça sent tellement bon. Il fait 26 degrés, quoi. La mer méditerranée. Oui, la mer méditerranée, 26 degrés. Au mois d'octobre, fin octobre. C'est quand même assez dingue. Ouais, là, vraiment très belle vue. C'est Marseille. C'est Marseille. Bon, lui, c'est enfin... Il est quasi... T'es née ici ou pas déjà ? Oui, je suis née ici, je vis ici. Voilà, le vrai Marseillais. Il est né ici. Il ne vante que les mérites de Marseille. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir en commentaire si vous êtes nombreuses à être du coin de Marseille, du Var, ou du coin, là, de Cassie, à Ciota, etc. Juste pour savoir, ça m'intéresserait. On vous fait des bisous ? Hum. Au revoir. Hello ! Je suis de retour dans ma maison. Après 8 heures de route, Paris, enfin, Marseille-Paris, je suis allée aussi voir un tout petit peu ma mère. Et puis, là, je suis de retour à la maison. J'ai retrouvé mes crapouillots, j'ai retrouvé mon petit mari, j'ai retrouvé tout le monde, je suis trop, trop méga ravie de vous retrouver aussi ici. J'ai plein de choses à vous montrer, à vous dire, donc j'espère que ça va aller ce weekly vlog. Déjà, un petit bilan sur cette palette, sur cette palette, n'importe quoi, sur cette brosse dont je vous ai parlé au début. Je l'ai emmené, du coup, pendant tout mon voyage. Je vais vous montrer un petit peu tout à l'heure ma trousse de... pas ma trousse de soin, mais ma trousse de make-up et tout, pour voir ce que j'ai emmené. Et j'ai testé ça, du coup, avec un shampoing Karastase et tout, et vraiment, elle marche très très bien. Que ce soit sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs, je vous avoue que moi, je favorise le coiffage sur cheveux mouillés, parce qu'avec mes boucles, etc., bon, c'est plus pratique. Avec un démêlant, je coiffe, et en fait, ça a hyper bien démêlé mes cheveux. Ça a plutôt bien marché sur les cheveux de ma fille qui sont afro. Donc, je valide, je valide, je valide. Je suis bien contente que Tangle Teaser se soit lancé sur les brosses un petit peu comme ça, spéciales selon votre type de cheveux. Voilà, je cherchais mes mots. Du coup, vous pouvez la retrouver sur Birchbox. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. D'ailleurs, il y a plein plein de choses que j'ai achetées là hier. J'ai passé une commande Birchbox aussi, oui, oui. Je ne l'ai pas encore. Je vous ferai une vidéo haul avec tout ce que j'ai acheté, Sephora, Birchbox, etc. Ça me serait tardé. Pour les yeux, aujourd'hui, j'avais envie de me refaire plaisir. Vous avez été nombreux hier, je vous ai posté une photo sur Instagram, vous avez été nombreux à me dire avec celle-ci. Bon, j'ai déjà fait deux make-up avec celle-ci. Un dans la semaine où j'étais encore là, je crois que vous l'avez vu. Et un aujourd'hui. Donc, je peux déjà vous en dire un petit avis. Je vous la remontre déjà. La voici. On voit que je l'ai utilisé. Et voilà le make-up du jour. Il est trop joli. Je ne sais pas si vous verrez bien parce que toujours en caméra, ça a tendance à lisser ou à atténuer les couleurs. J'ai utilisé ces paillettes-là. C'est vraiment des fards pressés. Il faut utiliser soit le doigt ou le pinceau, ça marche, mais j'ai mis une base, la base Fenty que ma petite Lily m'a offert. Et j'ai utilisé celui-ci qui est sublime, l'espèce d'holographique que j'ai utilisé sur le bord. Enfin, les couleurs sont quand même hyper pigmentées, sublimes, pas forcément faciles à travailler pour tout ce qui est pigment pressé puisqu'il faut des bases ou des choses comme ça. On va dire que c'est mieux. Mais elle est quand même super, super, super. Là, je suis vraiment contente de découvrir Milani plus en profondeur. Merci Ella encore une fois et Elodie pour ce merveilleux cadeau. Je vous renvoie à ma vidéo cadeau d'anniversaire. Bon, j'ai plein d'autres palettes à tester, mais déjà, deux petits make-up avec celle-ci. Je suis méga ravie. J'ai reçu dans ma boîte à l'aide un nouveau produit de la marque Elisabeth Ardenne. Elle a vitamine C, des céramides capsules. Comme la dernière fois, c'est un sérum rénovateur d'éclat cette fois-ci. La dernière fois, c'est une sorte de sérum liftant. Je vous en avais parlé, je crois que j'ai la boîte ici. Si je ne me trompe pas, la voici. La dernière fois, j'avais reçu ça et j'avais adoré Effaceur de Rides. Ça marchait du tonnerre de Dieu. Cette marque-là, j'avais été conquise. Il m'en reste encore la moitié. C'est des petites capsules, en fait. Il m'en reste la moitié, mais comme je vous ai dit, je fais par cure parce que si je mets tous les jours, ça assèche un petit peu ma peau. Mais ça fait un effet. Ceux-là, ils sont hyper marqués. Mes rides du front aussi. Et ça les efface très très bien. Donc je fais par petite cure. Et là, je me suis dit que j'allais faire pareil avec ça. Donc la marque m'a envoyé ce petit produit-là, Elisabeth Ardenne, non ? Je suis méga ravie. C'est le même principe. C'est des petites capsules comme ça qu'on utilise. Donc moi, j'adore parce que je trouve que c'est hyper hygiénique. Comme ça, vous en mettez quand vous voulez. Il n'y a pas de date de péremption. Vous n'allez pas vous mettre un produit qui est passé de date et tout. Donc je suis contente. Et là, c'est vraiment pour donner un booster d'éclat, pour donner du peps à votre teint. Et j'ai trouvé ça très sympa. Encore une fois, je pense qu'on peut le faire par cure ou une semaine, on arrête ou quelques jours comme ça dans la semaine. Je vais tester ça du coup dès ce soir. Je vais mettre ça. Voir si ça redonne un peu d'éclat à mon teint. Surtout avec l'hiver et tout. Ça peut être très sympa. Parce que souvent, c'est les moments où on est un peu malade. On a un peu le teint terne. Tout ça, tout ça. Je voulais vous montrer aussi les petits cadeaux d'anniversaire. Je vous en ai parlé dans mon vlog. Les petits cadeaux d'anniversaire que j'ai eu. Celui-là, c'est par ma maman. Elle m'a offert le Dior comme ça. Le Miss Dior, le basic. Alors une superbe boîte, encore une fois. Et un super parfum. Ils sont tellement bons. Je vous le remontre rapidement. Mais c'est sûrement un parfum que vous connaissez déjà. Ils sont méga bons. C'est une grosse bouteille d'ailleurs. Ça fait combien ça ? Ça doit être un 100. Ouais, un 100. Et je suis trop méga ravie. Ça va ma mère en parfum. On est fans toutes les deux. Donc, elle ne pouvait pas se tromper. Ma tante a offert ça à mon fils. À Kezia. Regardez. Vous reconnaissez ? C'est Edwige. Honnêtement, j'avais presque envie de lui piquer pour mettre dans ma classe. Mais non. Je vais le laisser à mon fils Kezia. Donc au petit dernier. Elle voulait lui offrir un petit doudou. Mais je voulais vous montrer le petit clin d'œil. Harry Potter est toujours dans ma tête. J'ai été gâtée aussi par Lily de la... J'allais dire de la chaîne. Mais non, il n'y a pas de chaîne. Elle a un Instagram. Lily Auré, je crois. Et du coup, je l'ai vue à Marseille. J'ai passé la journée avec elle lors de cette rencontre. Je vous l'ai dit. Et elle m'a gâtée en petit cadeau. Et Corinne aussi, une abonnée. Donc une maîtresse aussi de CP m'a offert cette boîte-là. Donc j'ai mis tous les cadeaux de Lily à l'intérieur pour que ça fasse le voyage retour et que ça ne soit pas cassé. Parce qu'on ne sait jamais avec mon père, tout ça. Les valises, on ne sait jamais. J'ai tout mis dans la boîte. Donc c'est une boîte à vernis à ong. Comme ça, je trouve ça trop cool l'idée. Donc merci Corinne si tu passes par ici. Et j'ai mis tous les cadeaux de Lily à l'intérieur qui m'a trouvé gâtée. Alors déjà, elle m'a fait un premier cadeau qui était déjà juste top. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a offert le trio comme ça de chez Tarte qui est sorti pour Noël. Je crois qu'il est en rupture de stock malheureusement. Mais si je le trouve, je vous le mets en barre d'infos et je crois qu'il est dispo vraiment sur le site Tarte. A vérifier parce que je crois qu'il y a une abonnée qui a craqué sur le site Tarte. Donc je ne vous les remontre pas. C'est trois trios comme ça avec des teintes avec toujours un highlighter et deux blushs à peu près. J'ai hâte de les tester du coup. Je les avais pris pour Ella parce qu'elle les voulait absolument. Moi je ne les avais pas du tout repérés. Et quand j'ai vu le petit truc qu'Ella avait quand je l'ai reçu chez moi pour elle je vais les donner quand je l'ai vu. Je vous mets le weekly vlog là. Et je me suis dit ah ouais quand même c'était vraiment une merveille. Et puis c'était déjà disponible mais Lily m'a fait cette surprise là. Donc merci Lily. Merci, 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 merci. Et alors elle ne s'est pas arrêtée là. Donc elle m'a mis des petits objets comme ça, des petits tampons. Je pense de chez Action mais je ne suis pas sûre. Comme ça. Et je pense que ça. Alors ça je vais les garder pour mes décos de scrap. Celle-ci je vais voir si je ne les mets pas dans les cahiers d'anglais de mes élèves. Leur faire un petit tampon quand ils ont écrit une chanson en anglais ou quelque chose comme ça. Parce qu'il y a écrit Keep Calm et Believe Yourself. Le Believe Yourself il peut être très sympa. Donc voilà. Ça c'était le petit des petits clins d'oeil trop mignons. Et elle m'a fait des produits Sephora dont et puis moi il y en a un que j'ai acheté à cause d'elle du coup hein. Parce que voilà. Elle m'a offert déjà la palette comme je l'ai montré en story Instagram. Je ne sais pas. Elle a dû... Alors c'est vrai qu'elle était trop mignonne mais elle a dû se dire Karine elle a vu et elle était trop adorable. Elle sait que j'adore Too Faced. La Check Your Palms Palms et c'est vrai que quand je l'ai vue en magasin je ne l'avais pas vue sur internet je n'avais pas fait attention et tout mais en magasin je me suis dit elle est mignonne et tout pour emmener en week-end c'est vraiment sympa. Donc elle se présente comme ça très estivale je pense que ça devait être la collection d'été là. Et voici les couleurs et c'est vrai qu'elles sont plutôt pas mal assez nude mais il y a des rosées il y a des couleurs lumineuses il y a de quoi faire un creux un creux de paupières sympa. Je trouve que les couleurs elles sont vraiment sympas pour emmener en week-end c'est vraiment ce que j'aime donc je suis ravie vous verrez tout à l'heure ce que j'ai emmené pendant ma semaine et je ne suis pas amiga ravie de ce que j'ai emmené j'étais un peu déçue donc là celle-ci je la glisserai je vais l'utiliser déjà pour tester et je la glisserai je pense dans mes valises de vacances de week-end quand je pars comme ça. Ensuite non mais elle est juste folle elle m'a offert vous voyez c'est une malade Lily tu es une malade elle m'a offert deux palettes nude de chez Huda Beauty donc celle-ci était dans ma wishlist mais pas celle-ci mais c'est vrai qu'elles sont toutes belles et à cause d'elle du coup quand je suis allée à Sephora avec elle lors de notre rencontre avec les abonnés à Marseille j'ai acheté la troisième je me suis dit attends deux autant prendre la dernière oui et Sephora me l'a offert parce qu'ils m'ont dit que j'avais un bon de 30 euros gratuit donc elle était gratuite donc voilà j'ai les trios je vous montre rapidement mais je vous ferai des photos sur Instagram vraiment si vous voulez la voir l'intérieur elles sont juste sublimes je ne vous les montre pas là parce que sinon ça va me prendre 10 ans mais voilà je voulais vous montrer quand même que je les ai eues et je suis méga ravie j'ai hâte de les tester parce que je suis une grande fan de Huda Beauty d'ailleurs dans 20 jours 2 jours il y a la nouvelle palette énorme que j'ai pu voir avec Lily justement chez Sephora de Huda Beauty je crois que ça perd Mercury quelque chose là rétrograde un truc comme ça celle-ci c'est sûr je vais me la commander direct elle est magnifique du coup moi je suis une grande fan de Huda Beauty donc Lily elle ne pouvait pas se tromper mais je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos avec blabla ou dans un weekly vlog je vais les utiliser aussi au fur et à mesure donc j'avais tout mis ça là dedans pour pas que ça soit cassé vous comprenez maintenant Lily s'est pas arrêtée là elle m'a fait une trousse comme ça avec plein de échantillons des petits échantillons aussi à côté et alors dedans elle m'a trop glatté déjà elle m'a mis le Better Than Sex si le Better Than Sex mais le liner moi je l'adore je l'ai d'ailleurs dans ma trousse je l'avais emmené avec moi pendant mes vacances et moi je l'adore je l'adore je l'adore il commence à être à la fin le mien donc elle m'a fait très plaisir elle l'aime pas elle parce qu'elle est pas très liner et elle aime pas je pense tous les liners à peu près elle arrive pas à faire un trait correct et tout mais celui-là moi je l'adore je l'adore je l'adore donc là tu pouvais pas plus me faire plaisir et puis elle m'a mis des milliards d'échantillons là dedans regardez déjà la trousse elle est trop belle je pense que je vais la garder pour mettre mes pinceaux etc pendant mes petits week-ends elle m'a mis du Benefit du Estée Lauder du Clarins je pense un échantillon qui a l'air quand même pas mal conséquent de chez Rituals et des rouges à lèvres comme ça de Nars bon bah écoutez elle m'a trop trop gâtée donc merci alors ce qui m'a fait le plus plaisir que ce soit de la part de Lily ou de Corine c'est leur petit mot et leur petite carte regardez cette carte alors si je la montre à ma fille hein Lily elle va me la piquer elle est magnifique genre elle est trop belle cette carte je sais pas où tu l'as trouvée mais elle est magnifique et alors le petit mot à l'intérieur en n'en parlant pas j'adore et puis Corine pareil m'a offert une petite carte d'anniversaire qui est juste magnifique aussi voilà rien que ces petits mots m'auraient suffit les filles vous étiez pas du tout obligés de me gâter pour quoi que ce soit en rentrant à la maison j'ai été encore gâtée j'ai vu donc plein de colis j'ai reçu pas mal de choses et j'ai reçu un colis d'une abonnée qui m'a parlé sur Youtube qui m'a parlé sur Instagram qui s'appelle Nono Lafée et puis il s'avère que j'ai découvert hier mais totalement par hasard même pas en faisant le lien avec ce qu'elle m'a raconté sur Instagram qu'elle avait une chaîne Youtube qui s'appelle Moi Belle je m'en rappelle plus fais moi belle je crois fais moi belle je vous remettrai ici de toute façon je vous mettrai sa petite photo si j'y arrive ici et du coup elle a été adorée donc moi j'ai regardé sa vidéo Youtube j'ai dit ah trop cool tiens je vais m'abonner je lui laisse un petit commentaire et puis je me dis tiens sur Instagram il me dit quelque chose et après elle me dit mais oui c'est moi qui doit t'envoyer un colis donc elle l'avait envoyé pendant que je n'étais pas là et je l'ai reçu il est là et elle voulait m'envoyer un petit colis parce qu'il y a une palette qu'elle a testé et qui était dans ma wishlist mais elle elle l'aime pas je pense c'est la palette révolution comme ça un make-up révolution avec des pigments pressés elle était dans ma wishlist depuis pas mal de temps maintenant mais je la trouvais pas trop sur le site j'arrivais pas à la trouver je galerais en tout cas et je la trouve magnifique j'avais pas craqué encore du coup là je suis trop trop contente donc j'ai hâte de la tester encore une fois ça a l'air d'être des pigments pressés je pense que ça s'utilise avec une base ou quelque chose comme ça parce que sinon vous en mettez partout je pense mais j'ai trop hâte donc merci 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 du fin du coeur pour ce chaleur et du coup Nono la fée donc Honorine elle s'appelle c'est un très joli prénom d'ailleurs elle m'a mis un petit mot doux qui me fait très plaisir et puis elle m'a rajouté des bonus elle était pas du tout obligée déjà c'était beaucoup trop de m'envoyer ça mais elle m'a rajouté des petits bonus un petit masque comme ça à la pastèque donc j'ai hâte de tester un petit mini rouge à lèvres moi vous savez que je suis addict au mini rouge à lèvres au mini parfum mais Sephora ne veut jamais m'en donner je n'en ai jamais par Sephora gratuitement vous savez dans les petits paniers quand on m'achète des choses jamais donc là j'ai eu la dernière fois une miniature de Dior c'était mon grand étonnement et là elle est trop adorable Honorine elle m'a mis donc le petit Kiss Kiss de chez Guerlain Guerlain d'ailleurs c'est une marque que j'aime beaucoup ma mère m'achète beaucoup des produits Guerlain quand elle peut elle m'a mis le Tarte comme ça le Light Lashes Camera et je l'adore j'en suis méga 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 fan donc trop bien et elle m'a mis aussi une petite base comme ça de teint revitalisant de chez Too Faced la Hangover que je ne connais pas j'ai jamais testé pourtant j'adore Too Faced mais j'ai pas tout testé au niveau des teints tout ça donc ça bah écoute tu pouvais pas me faire plus plaisir avec ces petits bonus qui me gâtent donc d'ailleurs elle a fait une vidéo all soirée gold et et bah c'est cadeau à la soirée gold elle a craqué que pour du Too Faced les trois quarts pour lui et elle a eu des super cadeaux par la vendeuse Too Faced donc je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos comme ça si vous voulez la découvrir c'est l'occasion mais voilà j'ai hâte de tester du coup cette palette encore mais celle-ci elle est un peu plus spécifique parce que vous pouvez utiliser une autre palette et puis après venir rajouter des pigments pressés par dessus vos fards donc voilà je vous ai tout montré je suis méga excitée aujourd'hui quel est le programme ou demain aujourd'hui ou demain j'aimerais bien aller chez Primark parce que je veux trouver un pull Primark j'ai vu dans la vidéo d'Elodie Moitou qu'il y avait du pull Primark dans ce style là mais pas forcément sweet de chez avec Harry Potter et j'ai envie d'en avoir un quand même pour ma classe enfin pour moi mais pour mettre dans ma classe je voulais aller acheter des fameux comment on appelle ça les pulls de Noël parce que oui chéri il veut un pull de Noël non mais vous y croyez ou pas mon chéri m'a toujours dit non non pas de pull de Noël tout ça c'est démodé et puis là il m'a dit pourquoi pas maintenant qu'on a trois enfants il a envie de faire la photo cliché tout le monde en pull de Noël donc j'ai pris tout de suite l'info quand il m'en a parlé et je lui ai dit on va chez Primark donc on va aller essayer de trouver ça si je peux je vous emmènerai avec moi si je peux pas je vous montrerai ça la très prochaine j'allais oublier de vous montrer ma nouvelle bougie j'ai reçu une nouvelle bougie Sior qui m'a envoyé généreusement je vais la garder précieusement pour les fêtes ça sent vraiment Noël c'est cannelle orange donc si vous n'avez pas mal à cannelle je pense qu'il faut passer votre chemin ça sent fort l'orange et la cannelle mais ça sent trop bon quoi donc je pense que pour les fêtes ça va être divin je suis méga ravie Sior à chaque fois ils me font découvrir leurs bougies et du coup leurs odeurs différentes j'aime beaucoup celle au coton qui est quasi fini dans ma cuisine et du coup je vais découvrir celle-ci je vous en reparlerai dès les fêtes de Noël je pense que là on va arriver dans les mois et je pense que je vais la découvrir très prochainement avec vous et je vous en reparlerai ce sont des produits qui sont fabriqués en France et avec des produits français avec l'odeur bien sûr qui vient de grâce tout ce qui est fragrance donc ça a l'air pas mal et là ils ont l'air de ça fait combien de temps que ça existe ça fait nous fêtons nos deux ans donc c'est vraiment une marque toute récente mais vraiment française donc je trouve ça plutôt sympa de favoriser toujours ces petites marques là après vous savez que moi je suis fan de plein de marques différentes d'ailleurs il faut que je vous en parle dans une vidéo favori flop je pense d'une autre marque de bougies que j'aime à la folie mais ça je vous en reparlerai prochainement pendant mes vacances comme je vous ai dit j'ai emmené cette petite trousse-là BH Cosmetics avec tous ces petits pinceaux-là donc là il faut que je les lave parce que clairement ils sont sales c'est tout ce que j'ai utilisé il y a du BH Cosmetics du Sephora et du Zoéva dans cette petite trousse-là que j'ai commandé sur Vinted mais je l'ai déjà avec les palettes Too Faced dedans mais sur Vinted comme ça elle était vide j'ai mis tous les petits produits d'ailleurs elle est hyper pratique je trouve mon Beauty Blender tous les produits teints j'ai emmené le Concealer Better non c'est pas Born This Way pardon de chez Too Faced et au niveau teint j'avais pris la CC Crème de Itl Cosmetics que j'aime bien mais je sais pas mais j'aime beaucoup celui-là il marque quand même mon creux de l'oeil mais il est vraiment pas mal et ça alors celle-ci je l'ai eu à mon anniversaire et je l'adore elle est vraiment sympa elle est pas aussi bien que la CC Powder de chez By Terry mais elle est quand même pas mal elle lisse vraiment le dessous de l'oeil elle l'illumine pas mais elle lisse vraiment bien le dessous de l'oeil donc j'aime beaucoup ensuite j'ai pris tout ce qui était crayon pour les yeux les sourcils c'est de la marque Shadow je crois Shadow pour mes sourcils ma base comme d'hab de chez Dior Dior Show là j'ai pris deux mascaras oui la fille en ce moment elle fait des combos de deux mascaras celui de chez MAC et celui de chez Kiko là que j'adore les deux j'aime bien le combo je trouve que c'est très sympa j'avais pris mon non-lumineur Morphe un petit blush comme ça que Ella m'avait offert et le Chocolate Soleil que j'aimais beaucoup mais maintenant que je l'aime moins je préfère vraiment le Physician Formula qui est vraiment divin bon là pour les vacances ça va vous voyez j'avais mon Better Than Sex Liner il est là des petits rouges à lèvres donc ça c'est Olivia qui me l'a offert dans notre swap donc j'aime beaucoup l'utiliser tous les jours la couleur est parfaite et ça c'est Sandrine une abonnée qui a aussi une chaîne YouTube une chaîne YouTube pardon je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps et j'aime bien aussi ce petit NYX là bon et j'ai aussi acheté non pas acheté j'ai mis celui-ci là qui est vraiment sublime le Glitter Gold je vous en ai parlé dans un de mes Weekly Gold et ça c'était ma déception j'ai emmené ces deux palettes là parce que c'est quand même pratique c'est packaging ils n'ont pas du tout les mêmes teintes la tarte comme ça elle est jolie celle-ci mais comme je vous ai dit moi les Fartart je trouve qu'ils ne sont pas hyper top sur moi mais je crois que c'est que sur moi je ne sais pas et celle-ci je l'ai adorée pendant deux ans quand je l'ai eue et puis maintenant je l'ai retestée et tout puis je suis moins fan ça reste du nude ça reste du basique j'ai pas pu faire maintenant que je mets beaucoup plus de couleurs que c'est plus intense mes make-up ça ne m'a pas satisfaite pendant une semaine donc j'avais hâte de retrouver mes palettes ici mais sinon on va dire que ça a fait l'affaire donc voilà tout ce que j'avais emmené dans ma petite trousse de toilette pendant la cesse des crapouillots j'ai pu mettre des faux ongles Kiss & Press vous savez que je les aime beaucoup beaucoup je vous en parle souvent là c'est la teinte Power Play je les ai déjà mis une fois là il me restait encore pour mettre une fois en fait dedans il y en a 30 et il en reste encore une dizaine donc ça je vais les donner à une copine pour qu'elle teste je vais lui en donner d'autres aussi des tout neufs mais voilà comme ça je... voilà vous voyez qu'on peut en utiliser plusieurs fois donc ça vaut 10 euros sur le site Popman Aise là ils ont en remis plein moi j'ai pas de lien de parrainage ou quoi que ce soit donc je vous mets le site si ça vous intéresse mais du coup vous pouvez en acheter plusieurs il y a une offre ça vous revient à moins cher que 10 euros mais de toute façon il faut savoir que même si on paye 10 euros je trouve que ça vaut le coup parce que vous pouvez en faire deux au moins et ça dure sur mes ongles 15... oui 10 à 15 jours après ça dépend bien sûr de vos ongles donc voilà le résultat pour ceux du jour et petite parenthèse gourmande je viens de découvrir ça chez Auchan alors oui la boîte elle est destroy elle a fait le voyage Marseille Paris etc mais chocolat au lait amande pointe de sel c'est une tuerie de chez Auchan voilà je l'ai terminé mais je me suis dit que j'allais vous le dire parce que j'ai trop kiffé je vais m'en racheter du coup parce que yam yam je ne vous ai pas montré j'ai eu des petites réceptions de chez AliExpress donc voilà j'ai eu des nouveaux colliers pour ma boîte à trésors pour mes élèves donc j'ai commandé le fameux signe relique de la mort les vifs d'or et puis bien sûr encore une fois les lunettes Harry Potter mes élèves vont être encore méga ravis bon je vous retrouve on est donc quel jour aujourd'hui ? j'ai perdu dans les jours on est jeudi et je suis allée ce matin chez Primark comme je vous en avais parlé hier je me suis maquillée du coup avec la palette encore Milani pour encore tester et l'apprivoiser et j'aime beaucoup vraiment le rendu je vous ai montré ça sur Insta comme d'hab j'aime bien vous montrer un petit peu mes make-up et sur les lèves j'ai le Crystal Crush de chez NYX je vous mettrai le lien en barre d'infos le Glitter Gold plutôt et la teinte Crystal Crush vraiment elle est magnifique une petite merveille qu'on a découvert avec vous avec certaines d'entre vous donc je suis passée chez Primark et j'ai craqué chez Sephora mais je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui oui parce que le weekly vlog m'a l'air bien long et je vais éviter qu'il dure 40 ans parce que moi je n'aime pas spécialement regarder des vidéos qui durent une heure et demie j'aime bien quand ça dure 30-40 minutes grand max bon après j'ai des copines qui font des longues vidéos mais je les regarde voilà en plusieurs fois ou en accéléré etc parce que sinon je ne peux pas tout regarder mais voilà moi je n'aime pas quand les miennes durent vraiment longtemps donc là j'ai essayé de m'arrêter là pour ce weekly vlog en tout cas là je vais vous filmer du coup ma vidéo haul qui arrivera sûrement mercredi prochain donc restez connectés comme date mes vidéos ce sont le mercredi à 16h et le dimanche à 10h logiquement ça reste à peu près dans ces horaires là sauf quand j'ai du retard quand je suis en galère ça m'arrive aussi demain je vous montrerai un peu mes préparations je vais me remettre du coup à bosser ma classe puisque voilà je viens de mettre tout doucement il faut avouer qu'aujourd'hui je me suis tapé un petit Harry Potter le 3 qui est vraiment bien le numéro 3 le prisonnier d'Azkaban je crois que c'est un de mes préférés j'aime beaucoup et du coup je me suis rappelé la tête qui parle et tout que ma copine Ludivine de la chaîne Ludivine Dpz je crois m'avait envoyé je vous mets son tuto d'ailleurs je vous en avais parlé la tête qui parle elle est là elle m'avait envoyé un super colis je vous avais montré dans un de mes derniers weekly vlog et du coup la voici et c'est vrai que ça ressemble vraiment du coup au film dans le prisonnier d'Azkaban et du coup je me suis tapé ça aujourd'hui pour histoire de me remettre dans ma classe oui me remotiver et j'ai plein de choses à préparer j'ai plein d'idées pour mes élèves donc soit je vous montrerai un petit peu demain si j'ai un petit peu avancé sinon dans le vlog de la semaine prochaine qui serait un vlog reprise avec vous allez me suivre au quotidien plus dans ma classe et mes petites folies du quotidien d'ailleurs la semaine prochaine je pense qu'on va faire ça je vais vous faire un autre vlog donc celui de la semaine prochaine vous verrez mes préparations pour ma classe et du coup ma reprise et j'ai aussi la soirée Sephora logiquement c'est la semaine prochaine la soirée où je suis invitée en tant qu'influenceuse à l'ouverture du Sephora de Lille du coup j'ai trop hâte aussi d'ailleurs si vous êtes une influenceuse de Lille n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez été invité et tout ça m'intéresserait de vous croiser donc voilà je pense qu'on va conclure là ce weekly vlog comme ça je vais pouvoir passer au montage et vous le préparer pour dimanche j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu cette fois-ci c'était un petit peu moins dans ma classe que d'habitude mais on reprend dès lundi mes préparations vous verrez ça la semaine prochaine sans problème et va falloir que je me remette il y en a qui pensent que les enseignants glandent rien pour les vacances moi j'avoue que là pendant les vacances j'avais trop trop besoin d'aller voir ma famille donc comme je vous l'ai dit j'avais trop besoin de me reposer un petit peu de profiter aussi de mes enfants mais bien sûr j'ai bossé un petit peu avant de partir là je vais bosser les trois derniers jours intensivement parce que il faut bosser c'est de la préparation j'ai des prépa j'ai des fiches j'ai des comment ça s'appelle j'ai des progressions à faire j'ai des projets à mettre en place j'ai des petites choses Harry Potter que je voudrais mettre en place dans ma classe donc il faut que je les prépare il faut que j'imprime donc j'ai pas mal de choses qui vont se mettre en place je vais faire ça un petit peu dès ce soir et dès demain je pense que je vais faire ça intensivement mais je vais faire ça dans le prochain weekly vlog on va s'arrêter là je vous fais des gros bisous j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker à vous abonner en cliquant sur ma tête je crois qu'elle apparaîtra par ici ou par là et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo salut salut